Musique C'est le portrait d'une très jeune fille, Marcel, une fille de feu, qui donne son titre au roman. Moi-même j'étais très jeune quand je l'ai connue. Elle avait déjà pris l'apparence d'un paquet de lettres, refoulées au fond d'une armoire de famille. Aller les lire, clandestinement j'avais 15 ans. C'était courir, rejoindre une bande d'enfants terribles. Marcel, de tous ses enfants, était la pire et ma préférée. Châtain, vif, casse-cou. Elle appelle comme autrefois les adultes les barbares. Grimpe aux arbres, court dans la neige pieds nus, trimballe dans son cartable une couleuvre. Vert et jaune, terrifiante, elle dit que le monde la possède et qu'elle veut le posséder en retour. C'est une jeune fille de pouvoir, une séductrice, une petite gamine fatale. Qui en a ensorcelé une autre ? Celle à qui les lettres que j'allais lire en secret s'adressaient ? Emma. Emma est l'autre jeune fille du roman, 17 ans, grande, blonde, un bouquet de mimosa. Voilà un moment que cela dure avec Marcel et elle voudrait bien ne plus lui être assujettie comme un jeune démon. Elle est la mère de la narratrice, elle est ma mère. J'allais donc lire les lettres qu'une jeune fille avait écrites à ma mère. Elles se sont rencontrées toutes les deux à Dijon. Elles avaient 16 ans, 17 ans, dans une école normale pour y être transformées en institutrices. Elles sont en transformation, en invention, découverte, transgression, amour. Un immense amour a donné le vertige, tellement il est immense. Et je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui vous donnait tant le vertige ? Et j'ai pensé que c'était parce qu'il n'y avait pas encore de problème de genre. On est dans les années 30, le laboratoire de la modernité. Très grand bouton pour les filles. Et en même temps, ces années 30 sont des années effroyables, parce que la tuberculose emporte la jeunesse à tour de bras, et que Marcel, atteinte, fait un séjour au SANA dans la Creuse, à la Sainte-Ferre. D'autres jeunes filles arrivent, meurent, sont remplacées par d'autres, qui vite forment autour de Marcel une sorte de cour, ou on pourrait dire un gang. Le gang des cracheuses de sang. Elles sont devenues intenables. On veut les renvoyer. Elles se retrouvent à Briançon au SANA. Et dans le même monde chimérique, complètement coupé des adultes, tout à leur jeu terrible. J'avais vraiment pensé, en commençant ce livre, que j'allais moi aussi tourner le dos au monde des adultes, retrouver la folie d'amour indifférente au sort du monde. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ayant saisi ces lettres, soudain, la narratrice, ou moi, se rappelle que dans l'armoire, autrefois, de famille, il y avait un autre paquet de lettres, qu'elle n'avait pas ouvert parce qu'il ne l'intéressait pas du tout, qui était adressé aussi à sa mère Emma, et qui était celle de son second amour, puisqu'elle n'en a eu que deux, qu'elle a épousé, et qui s'appelait aussi Marcel. Marcel avec un seul aile. Et ces autres lettres avaient été écrites d'Allemagne, juste après l'annexion de l'Alsace par Hitler en 1940. Et avec ces lettres, c'est l'irruption de l'histoire avec sa grande hache, et c'est l'irruption aussi de quelques adultes, dans un monde que j'aurais tellement voulu, qu'il reste enfantin. Et alors, il y a donc deux narrations, dès le début, qui s'entremêlent, jusqu'au coup de théâtre que je ne dirais pas. Et Marcel, qu'est-elle devenue ? La jeune Marcel, est-ce qu'elle a résisté à la tuberculose ? Comment a-t-elle passé la guerre ? 40-45. J'ai un peu cherché, j'ai trouvé qu'elle avait survécu. Mais je n'ai pas voulu chercher davantage. On n'enquête pas sur Peter Pan, on n'enquête pas sur le Grand Moune, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501